Salut ma famille, c'est Kandata, j'espère que vous allez bien. Alors, regarde, j'ai parlé de l'attribution du ballon d'or africain en vous disant un petit peu ce que j'ai pensé de cette cérémonie de manière générale, mais je pense que cette cérémonie, elle m'a fait arriver à une conclusion, et franchement, c'est une conclusion qui est malheureuse. Et pour le coup, j'espère vraiment me tromper à ce sujet-là, j'espère juste que c'est une erreur de jeu de mon empart, mais je vous dis la vérité, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'en Afrique, les Maghrébins, ils commencent de plus en plus à déranger. D'ailleurs, ce soir, à partir de 21h, pendant les matchs de Ligue des Champions, on aura l'occasion de revenir sur ça, de débarquer là-dessus, et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que peut-être que c'est moi qui m'en fait trop là-dessus, mais dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi exactement je pense ça, et vous me direz ce que vous en pensez, vraiment. Et c'est très difficile de contredire là-dessus. Après, bien sûr, quand je parle des Africains, je parle surtout des dirigeants de joueurs africains, il y a aussi certains joueurs, certains supporters, etc., qui sont un petit peu dérangés par les Maghrébins, on va pas se mentir, mais je tiens quand même à préciser que je généralise, mais absolument pas du tout, mais heureusement d'ailleurs. Bien sûr que je sais très bien qu'aujourd'hui, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, tout ça, je sais très bien qu'il y a un respect énorme des Maghrébins, je le sais très bien. C'est pour ça que je vous dis, je généralise pas du tout. Mais je parle de certains, justement, dirigeants du football africain, certains joueurs, certains supporters, comme je vous disais, et certains journalistes aussi, il faut dire la vérité. Et c'est bien quelque chose, justement, qui permet de voir la solidarité un petit peu entre les différents pays africains, entre quels pays africains aussi où il y a des solidarités, mais c'est bien des trophées comme ça, comme le ballon d'or africain. Autant, il faut le dire, à la dernière Coupe du Monde, quand le Maroc a fait son parcours, on a bien vu que justement toute l'Afrique était derrière le Maroc. Là, à aucun moment, on n'aurait pu se douter que le Maroc allait être aussi peu représenté justement dans ses différentes récompenses du ballon d'or africain. Moi, je vous dis la vérité, j'attendais de se trouver avec impatience, parce que je m'attendais à ce que les Marocains soient récompensés de la meilleure manière par rapport à ce parcours en Coupe du Monde. Vu que je trouve qu'en Europe, ça n'a pas été suffisamment reconnu à ça, juste alors, pour le ballon d'or classique, je me suis dit, ça allait être le cas peut-être ici. Alors là, pas du tout. Pas une seule seconde. Déjà, pour commencer, il faut prendre en compte qu'il n'y a absolument aucun joueur marocain qui a été récompensé par rapport à son parcours à la Coupe du Monde. Je vous dis bien, aucun. Pour moi-même, Bono, au bout d'un an, il gagne le trophée de meilleur gardien, ok, c'est bien, mais juste derrière, il n'est pas dans le 11 africain de l'année. Donc ça veut dire quoi ? C'est quel classement que je peux prendre en compte ? D'un côté, tu lui donnes le trophée de meilleur gardien devant Onana, mais juste derrière, tu donnes le trophée à Onana, enfin, tu donnes le titre de Meilleur Gardien de l'année, dans ce 11 type. Il faut se poser la question. Ok, tu lui donnes pas le bonheur africain, c'est une chose. Tu mets pas dans les 3 meilleurs joueurs africains, allez, on peut comprendre. Mais de là à ne même pas considérer sa supériorité totale en tant que gardien en Afrique sur l'année 2023, là, vraiment, on commence à se poser des questions. C'est là où on commence à rentrer un petit peu dans la paranoïa. Tu favorises Onana devant Bono dans ce 11 africains ? Alors que, qu'est-ce que fait Onana de plus que Bono ? Pour le coup, absolument rien. Ok, Onana, il fait une finale de Lille de Jampon, d'accord, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il est autant impactant dans le parcours de l'Inter que Bono dans le parcours du Maroc dans la Coupe du Monde ? Je pense pas. En plus de ça, est-ce que le parcours de l'Inter dans cette Ligue des Jampons, il était aussi difficile que le parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde ? Si, je pense pas non plus. Et surtout, est-ce qu'Onana, il a gagné un trophée cette saison ? Pas du tout. Contrairement à Bono, pour le coup, qui gagne l'Europa League. Donc c'est là où on a un problème, je vous dis. Comment c'est possible que Onana se trouve devant Bono ? Il n'y a absolument aucun paramètre, aucun argument qui peut justifier le fait qu'Onana se trouve devant. Donc encore une fois, vous pouvez me dire que je suis parano, mais c'est qu'un exemple parmi plusieurs qui montre que les Maghrébins ont été totalement lésés dans ses attributions des différents trophées. Et il n'y a pas que les Marocains. Je vais prendre aussi l'exemple de Maraise. Comment c'est possible que Maraise, avec son triplé, il soit pas dans le 11-tip ? Honnêtement. Quand on compare justement la saison de Mané avec celle de Maraise, avec tout le respect qu'on a pour Mané, qui est un grand joueur, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs africains du moment. Mais je suis donné, on peut dire ce qu'on veut, mais la saison qu'il fait, elle est incomparable avec celle de Maraise. Maraise, il doit être tous les jours dans ce 11-tip, avec le triplé qu'il fait, Ligue des Champions, Première Ligue et Fake-Up. Bien sûr qu'il doit être dedans. Je voulais vous dire, même s'il était même plus impactant dans cette Ligue des Champions, pour moi, il n'y aurait même pas eu débat. Pour moi, Maraise aurait même été largement le favori pour ce ballon d'or africain. Et là, tu vois qu'il n'est même pas dans le 11 de l'année, carrément. Alors, autant pour cela, ça se justifie par rapport à ses statistiques. Sur le plan individuel, sa saison était stratosphérique, donc pour moi, il a largement sa place, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour Mané, il faut me justifier, il faut me dire en quoi il mérite une place là-dedans. En quoi Mané mérite sa place dans le 11-tip ? En club, il a une saison très compliquée, il est blessé une grande partie de la saison, il ne va pas à la Coupe du Monde. Donc je vous dis, je ne comprends pas. Et là, on voit encore un Maghrébin qui se fait déser. Bundesliga avec West Ham et surtout qui va en demi-fénal de Coupe du Monde. Ou même tout simplement Skiri, Tunisia, qui a quand même été élu meilleur milieu de terrain en Bundesliga, ce qui n'est pas rien du tout. En plus de ça, il fait une Coupe du Monde plus que correcte. Alors, on pourrait se dire, bon, dans le 11-tip, c'est les joueurs qui votent. Donc peut-être que les joueurs n'ont pas forcément un bon discernement, etc. Ou n'ont pas suffisamment de recul, etc. Ok, ça peut s'entendre. Mais quand on va voir les votes des journalistes, par exemple pour le Ballon d'or africain en lui-même, déjà, de ne pas avoir vu Bono et Marez, encore une fois, dans le top 3, il y a des questions à se poser. Mais bon, ça, j'en ai parlé, j'en ai encore parlé. Et puis au final, le fait que Ossimen gagne ce Ballon d'or africain, c'est pas un gros scandale, c'est pas le plus gros scandale et ça reste quand même mérité par rapport à la saison qu'il fait sur le plan individuel. Ok. Par contre, quand on voit le trophée du meilleur jeune, moi, je vous dis, franchement, j'aimerais vraiment qu'on me réponde à cette question, de me dire pourquoi Abde n'a pas eu ce trophée. sur toute sa carrière qu'Abde joue sur sa saison 2022-2023 et il se retrouve à gagner justement ce titre de meilleur joueur de cette année 2023. Comment on peut expliquer ça ? Alors, vous allez me dire, Tidermine Kamara, il a gagné la Cannes U20 et il a gagné la Châne avec le Sénégal. Mais de l'autre côté, Abde, tu gagnes la Cannes U23. C'est clairement la compétition la plus importante chez les jeunes. Il faut le dire ça. Ça, c'est une première chose. En plus de ça, il va en finale de Coupe du Roi. Je vais pas m'étaler encore plus sur ça, j'en ai déjà parlé hier. Mais encore une fois, là, je vous dis, on se pose vraiment des questions. Sinon, on se dit, comment c'est possible ? Parce que là, il n'y a aucune excuse. Ok, pour le 11 Africain, c'est les joueurs qui votent. Là, pour le coup, c'est les journalistes qui votent. Et même en dehors des joueurs et des journalistes, les dirigeants du football africain, comme je vous dis, ils ont un rôle énorme à jouer là-dessus. Parce que quand on voit que c'est Ossimène qui gagne le ballon d'or africain, je vous dis, ah, pas de problème. Mais ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y a tout qui a été fait pour que ce soit lui qui le gagne. Pour qu'il n'y ait plus aucun suspense. Pour lui retirer tous les concurrents réels et plausibles sur sa route. Soit Bono, que ce soit Marès, par exemple. Et d'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, on se rend compte que cette demi-finale de Coupe du Monde du Maroc, elle n'a pas été prise en considération, justement, de cette attribution du ballon d'or africain. Pourtant, quand c'est le Nigeria qui arrive en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine, on se rend compte que, comme par hasard, les Nigerianes, elles ont tout raflé. Elles ont pris tous les trophées quasiment. C'est pour ça que je me pose la question. Soit aujourd'hui, pour la CAF, un huitième de finale de Coupe du Monde féminine, ça a plus de prestige, plus de valeur qu'une demi-finale de Coupe du Monde masculine. Ou alors, il y a autre chose derrière. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je me pose vraiment la question. Mais le pire, c'est même pas ça. Mais c'est surtout quand je voyais énormément de supporters, même si je ne généralise pas encore une fois, mais beaucoup de supporters qui montraient un soutien inconditionnel envers Oussimen. Alors qu'ils soutiennent Oussimen, c'est une chose, c'est tout à fait leur droit, bien sûr. Mais c'est surtout que quand tu leur parles de Bono, avec la demi-finale de Coupe du Monde qu'il fait, avec son Europa League qu'il va te chercher, avec le fait que ça a été l'acteur majeur ou un des acteurs majeurs de cette équipe du Maroc pour arriver jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, il va te dire non, ça serait du vol. Ça serait du vol si c'est Bono qu'il a à la place de Oussimen. Et c'est vraiment là, on se rend compte qu'il y a un fossé qui est triste, c'est ça qui est dommage. Parce que moi, je vous la vérité, même si j'étais pour Bono pour ce trophée du ballon d'or africain, mais à aucun moment je n'aurais parlé de vol si c'était Oussimen qui l'avait gagné. J'aurais dit peut-être que Bono pour moi l'aurait mérité plus, etc. Bref, mais à aucun moment je n'aurais parlé de vol et c'est ce qui s'est passé pour le coup. À aucun moment vous m'entendez dire que pour moi c'était un scandale que Oussimen gagne ce ballon d'or africain. Pas du tout. Et c'est là où je vous dis que j'ai vraiment du mal à comprendre certains supporters africains. Parce que pour moi, je vous dis, si ça avait été n'importe quelle autre équipe africaine qui avait fait la même chose que le Maroc ou si même, on va dire, à la prochaine Coupe du Monde, tu as une équipe africaine, on va dire le Burkina Faso si vous voulez, qui va en demi-finale de Coupe du Monde, qui va chercher même une troisième place à cette Coupe du Monde-là ou qui va même à la finale de la Coupe du Monde, pourquoi pas ? Je vous dis la vérité, j'aurais été le premier à être fier, j'aurais été le premier à considérer que voilà, l'Afrique a avancé et ce qu'a fait cette équipe du Burkina Faso, n'importe quelle équipe, peu importe, ça représente une avance énorme pour l'Afrique et que nous-mêmes en tant que Marocains, on va en bénéficier. Et là, pour le coup, comme je vous dis, quand on entend certains parler de cette demi-finale, tu as plus l'impression que ça les dérange, plus que ça leur fait plaisir. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, si un jour, tu as une équipe africaine qui va chercher une demi-finale, une troisième place, ou pourquoi pas une finale, voire même une victoire en Coupe du Monde, mais jamais, je vais te dire non, il ne faut pas qu'un joueur de cette équipe-là gagne ce ballon d'or africain. Pas du tout, au contraire. Même si c'est un joueur marocain qui te fait une saison incroyable en termes de statistiques comme on a pu faire au Simen, même si c'est un joueur marocain qui gagne l'île des champions comme on a pu faire Marez, jamais je vous dirais que c'est ce joueur marocain qui doit gagner ce ballon d'or africain. Tout simplement, pourquoi ? Des joueurs africains qui ont déjà gagné une ligue des champions, il y en a énormément. Des joueurs africains qui ont tout simplement déjà eu une très bonne saison en termes de statistiques, il y en a aussi beaucoup. Mais par contre, des joueurs africains qui ont été en demi-finale, qui ont été rechir une troisième place à la Coupe du Monde, qui ont été en finale, qui ont gagné la Coupe du Monde, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis, le jour où ça arrive, je serai le premier à leur dérouler le tapis rouge. Je serai le premier à les applaudir. Et encore une fois, pas forcément juste par bénévolat, juste par gaieté de cœur, mais tout simplement et en particulier à mon pays. C'est tout à fait logique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une vidéo pour diviser, pour dire ouais, regardez, regardez comment certains africains, certains subsahariens ils nous voient, etc. Nous aussi, il faut qu'on réagisse comme ça. Non, au contraire. Il y a la Caine qui arrive, il y a la Caine qui arrive très bientôt. On a tous le même objectif. On veut tous la même chose. C'est justement que le football africain avance et c'est en commençant par être un peu plus solidaire. Et c'est pour ça que je vous dis que je fais cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, je vous le dis, j'ai vraiment l'impression que le Maghreb dérange un petit peu en Afrique par moments. Et j'espère que ça va changer tout simplement. J'espère que certains vont apaiser leur cœur par rapport à ça. Après, encore une fois, si c'est une erreur d'optimation de ma part, si je me suis trompé à ce sujet-là, comme je vous dis, je vous invite ce soir à venir débattre à partir de 21h sur Twitch. On a les matchs de Ligue des Champions pendant qu'on regardera les matchs. On aura l'occasion de discuter ensemble, etc. Et c'est là où je vous dis, à contredire. En tout cas, je vous dis à ce soir sur Twitch à partir de 21h. On se dit bien sûr à très très vite pour en parler de football africain notamment. Donc je vous dis à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.